Salut, c'est Didi Mitland Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Alors voilà, c'est le dernier épisode de la première série de vidéos Esprit de Parti sur les principaux partis politiques français actuels. Et on finit avec un ovni que beaucoup de commentateurs classifient n'importe comment, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils brouillent beaucoup les pistes. La France insoumise. Comme pour LREM, on va avoir besoin de pas mal de notions que j'ai développées dans le reste de la série ou de la chaîne, et je ne vais pas pouvoir toutes les réexpliquer dans cet épisode. Je vous invite donc à regarder le reste de la série si vous ne comprenez pas certaines choses. Ça n'a échappé à personne, la France insoumise et le parti de Jean-Luc Mélenchon. Dans l'épisode précédent sur LREM et son rapport à Macron, on a vu qu'il existait de simples partis de supporters réunis par l'unique point commun de soutenir la carrière politique d'une personne avec très peu de cohérence idéologique et obligés de suivre et justifier chacun des revirements stratégiques de son grand chef. Beaucoup de commentateurs considèrent que la France insoumise est dans le même cas vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas complètement faux, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas pour rien que cet épisode arrive à la fin de la série. LFI est à mon avis le parti le plus compliqué à analyser dans le champ politique français actuel. Et pour le comprendre, il va falloir détailler le parcours idéologique et politique de Mélenchon et de ses partis successifs. Mélenchon a eu un engagement politique précoce, mais il l'a longtemps fait sans être sur le devant de la scène. Il a commencé son action politique à 18 ans en 1969 à l'UNEF et à l'OCI, une organisation trotskiste-lambertiste qui pratique l'entrisme dans des organisations de gauche pour en prendre le contrôle et y impulser une ligne révolutionnaire. Il était alors un marxiste assez classique, mais opposé au stalinisme du PCF. C'est le refus par le PCF de condamner l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS en 1968 qui l'aurait convaincu de se tourner vers le trotskisme. Dirigeant de l'OCI à Besançon jusqu'en 1976, il la quitte alors pour adhérer au PS de Mitterrand. Il raconte plus tard avoir pris ses distances avec le léninisme à l'époque parce qu'il ne croyait pas à l'idée d'avant-garde du prolétariat. Si ces références ne vous parlent pas, je vous conseille de revoir les épisodes d'Esprit de Parti sur les partis trotskistes et sur le PCF. Ce qui est intéressant chez Mélenchon, c'est qu'à partir de sa rupture avec la culture du secret du trotskisme lambertiste, il n'a jamais cessé de théoriser tout ce qu'il a fait et de l'écrire publiquement. En 1979, il fonde l'hebdomadaire Données et Arguments, qui deviendra à gauche en 1986 et sera l'organe de presse de tous les courants du PS puis parti fondé par Mélenchon jusqu'à aujourd'hui sous le nom de l'Insoumission. Mélenchon en est le directeur de publication jusqu'en 2010 et y écrit régulièrement jusqu'en 2004. Les archives du journal sur le site remontent à 2009, mais le reste est disponible à la Bibliothèque de France. A partir de 2004, Mélenchon est un des premiers politiciens à créer un blog, dans lequel il écrit très régulièrement. Le site actuel de son blog a des archives remontant à 2015, mais un lien archive renvoie à l'ancien blog toujours en ligne où tout est lisible depuis ses premiers billets de 2004. Il écrit aussi très régulièrement des livres, 16 à ce jour. Et il y a bien sûr des dizaines de discours et interviews qu'on peut retrouver de lui depuis le début de sa carrière politique. Dans beaucoup d'entre elles, on le voit même se prêter à un exercice très inhabituel chez les politiciens, qui consiste à expliquer ouvertement ses choix stratégiques ou ses astuces de communication du moment en fonction de ses objectifs politiques. Et puis il fait quelque chose qui était banal en politique jusqu'aux années 80, mais qui est devenu beaucoup plus rare aujourd'hui. Il tient à inscrire en permanence son action politique dans une théorie politique, soit en se rattachant à des courants idéologiques historiques, soit en tentant carrément d'en créer de nouveaux, dont il n'est d'ailleurs pas peu fier, même quand leur consistance est discutable. Tout ça rend le travail de décryptage de l'idéologie qu'il défend extrêmement accessible pour qui prend la peine de s'y pencher honnêtement. Peu de politiciens français ayant son niveau d'influence sont aussi transparents, et il faut une sacrée dose de fainéantise ou de malhonnêteté pour prétendre, comme certains commentateurs, que son positionnement serait flou ou opaque. Je ne vais pas le cacher, c'est quelque chose qui me fascine chez lui, et m'a poussé à suivre très assidûment toute son activité politique depuis que je l'ai découvert pendant les collectifs antilibéraux de 2007, et ce bien qu'il soit idéologiquement bien loin du communisme libertaire que je défends. Reprenons donc son parcours politique, idéologique et stratégique tel que je pense l'avoir compris. A son arrivée au PS, Mélenchon est encore très marqué par son passage par le Trotskisme, auquel son journal faisait régulièrement référence pour rallier l'extrême gauche au vote Mitterrand. Il rappelle régulièrement encore aujourd'hui que, quand il a adhéré au PS, le parti avait dans ses statuts l'objectif officiel de l'abolition du capitalisme. Il a abandonné l'idéal révolutionnaire et l'idée de parti d'avant-garde, mais pas le socialisme au sens historique, la volonté d'abolir le capitalisme, même si c'est par la réforme. Il garde aussi de cette époque de guerre froide l'idée trotskiste que même si on combat le stalinisme, le camp socialiste doit faire bloc face aux attaques des capitalistes. L'URSS, la Chine, Cuba, ce n'est pas le socialisme qu'il défend, mais c'est tout de même le camp socialiste. D'autant plus qu'il plaide pour l'unité entre le PCF et le PS pour les élections. Il organise aussi la solidarité avec les réseaux communistes d'Amérique du Sud. Mais Mélenchon n'est pas encore prêt à se voir comme un théoricien de son propre socialisme. Il se trouve alors des références dans l'Histoire de France, avec Robespierre et Jaurès. Il reprend l'idée de Jaurès que le socialisme, c'est la république jusqu'au bout, et peut alors glorifier la révolution française et l'action des Jacobins comme un premier pas dans la direction du socialisme. Il est alors dans les clous de la pensée des socialistes républicains du XIXe siècle, proche de la franc-maçonnerie, qui considèrent l'universalisme et la laïcité comme les bases fondamentales à défendre contre leurs premiers ennemis, les réactionnaires religieux. Depuis 1974, c'est la droite libérale qui est au pouvoir avec Giscard, mais la droite plus traditionnaliste de De Gaulle n'a pas disparu. Chirac, l'ancien premier ministre de Giscard, est à la tête d'un RPR très bonapartiste et en partie réactionnaire, très lié à la droite religieuse. Et puis en mai 68, c'est entre autres contre la morale chrétienne que le mouvement étudiant est né, un mouvement auquel a participé Mélenchon et qui a trouvé une traduction politique dans le succès de Mitterrand en 1981. Ce n'est pas à l'époque qu'on accuserait Mélenchon d'accointance avec l'islamisme. Lors de la révolution iranienne de 1979, il est ulcéré par les intellectuels de gauche qui trouvent des charmes à l'ayatollah Khomeini. Tout ce qui touche à la religion en politique lui fait horreur. De 1976 à 1986, il est un Mitterrandien fidèle, défendant une ligne assez traditionnaliste au PS dans la continuité de la SFIO. Il s'oppose à la deuxième gauche, incarnée par Michel Rocard qui a rejoint le PS avec le gros des troupes du PSU. La deuxième gauche est autogestionnaire au début, libérale ensuite, Mélenchon lui garde une vision collectiviste et étatiste du socialisme. La deuxième gauche a quelques sensibilités écolo, Mélenchon lui est à l'époque un productiviste hardcore. La deuxième gauche développe les luttes dites sociétales, comme l'antiracisme, le féminisme, la lutte contre l'homophobie. Mélenchon reste lui sur une vision très marxiste qui fait de toutes les oppressions des conséquences du capitalisme qui devront se résoudre en luttant contre le capitalisme. Il est alors sur des positions universalistes que lui opposent aujourd'hui ses adversaires du PS ou du PCF. Il n'aurait jamais été pour les réunions non mixtes ou même la parité à l'époque. En 1983, c'est le tournant de la rigueur. Confronté à une fuite des capitaux et des attaques contre le franc sur les marchés financiers, le PS décide de faire une pause dans l'application de son programme de gauche pour éviter une crise économique. Mélenchon n'est pas d'accord, mais ne va pas jusqu'à rompre avec Mitterrand, qui reste pour lui une incarnation du véritable socialisme face à la gauche molle représentée par Michel Rocard, celle qui propose d'abandonner l'alliance avec les communistes pour une alliance avec les centristes. C'est à partir de 1988, quand Mitterrand accepte de nommer Rocard premier ministre avec des ministres centristes, mais aussi contre la guerre du Golfe, que Mélenchon commence à s'opposer à Mitterrand et à la direction du PS, en montant avec Julien Drey, un courant à la gauche du PS qui deviendra la gauche socialiste. Ce courant agrège des gens venus de différentes cultures de gauche. Julien Drey puis Gérard Filoche sont venus de la LCR trotskiste, mais Marie-Noëlle Lindemann, qui les rejoint en 1991, est une nostalgique du rocardisme autogestionnaire déçue par son tournant libéral. Dès 1990, Mélenchon et la gauche socialiste fondent une convention pour la VIème République, ou C6R, à ne pas confondre avec l'association du même nom fondée bien plus tard par Montebourg. A l'époque, la gauche se souvenait encore du fait que la Vème République était un système bonapartiste institué par de Gaulle sans assemblée constituante suite à un putsch militaire en Algérie, un régime contre lequel toute la gauche a appelé à voter lors du référendum en 1958. Enfin, toute la gauche sauf la SFIO d'ailleurs, contrairement à ce que j'avais dit par erreur dans l'épisode sur LR. Dans une tribune du Monde en 1990, les fondateurs de la C6R dénoncent « Un parlement au pouvoir limité, à l'initiative bridée comme s'il fallait contenir la démocratie, un exécutif omnipotent à travers quelques centres de pouvoir de décision. Lorsque les institutions sont bâties sur l'idée de l'homme providentiel, du pouvoir centralisé et pyramidal, les modèles culturels qui prévalent ailleurs sont du même ordre. Chef d'entreprise tout puissant, absence de transparence, décentralisation confisquée par les potentats locaux, hiérarchie. » Mélenchon et ses acolytes défendent alors la position classique des socialistes républicains en matière institutionnelle. Un régime avec une assemblée unique détenant tout le pouvoir sur le modèle de la première république française. C'est ce qu'on appelle un régime d'assemblée, ou en version plus soft, un régime parlementaire. Encore aujourd'hui d'ailleurs, même s'il s'abstient de décrire en détail un projet institutionnel, puisqu'il propose de convoquer une assemblée constituante qui le rédigera, il glisse de temps en temps en interview qu'il est pour un régime d'assemblée, comme du temps de la convention de 1793. Au fil de ses années au PS, il va évoluer sur certaines positions, mais contrairement à d'autres figures de la gauche du PS comme son ancien pote Julien Drey, il restera toujours marqué à la gauche du parti. Petit à petit, il s'intéresse au féminisme, à l'écologisme, aux droits des homosexuels, il dépose en 1990 le premier projet de loi précurseur du PACS. Bref, pendant que le parti devient de plus en plus libéral, Mélenchon réactualise sa gauche en restant à gauche. Sur l'Europe aussi, il évolue. En 1992, il croit encore aux arguments de Mitterrand pour le traité de Maastricht, censé démocratiser l'Europe en augmentant les pouvoirs du Parlement européen, et surtout empêcher les marchés d'attaquer le franc en s'appuyant sur le Deutschmark, grâce à l'avancée vers une monnaie unique. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est la France de Mitterrand qui impose à l'Allemagne d'Elmuth Kohl l'abandon du Deutschmark, auquel les Allemands tenaient énormément, en échange de la reconnaissance par l'Europe de la réunification allemande après la chute du mur de Berlin. L'idée de monnaie unique ne nous a pas été imposée par l'Allemagne libérale, c'est le contraire. Mélenchon appelle donc à voter oui au traité de Maastricht, qu'il présente comme un compromis de gauche. Mais dès 1996, avec la gauche socialiste, il dépose un amendement appelé « tourner la page de Maastricht » à une convention du PS. À partir de là, il va progressivement remettre en cause la capacité de la gauche à réorienter une Europe de plus en plus libérale vers une Europe sociale, et appeler à voter contre tous les traités européens suivants. Comme sénateur, à l'opposé des consignes de son parti, il a voté contre l'intégration des banques centrales européennes et contre le passage à l'euro. Son refus de l'Europe telle qu'elle s'est construite n'est donc pas un revirement datant de 2017 comme beaucoup de gens l'imaginent. Mélenchon continue de clamer pendant longtemps un objectif clair d'abolition progressive du capitalisme par la réforme. Mais il est réaliste, pragmatique, voire cynique. Son objectif ne change pas, mais il assume de devoir suivre des chemins différents pour y parvenir selon les circonstances, y compris si ça implique des revirements stratégiques assez drastiques et qui risquent d'apparaître de l'extérieur comme des trahisons. Pour éviter de sembler se contredire, il passe son temps à exposer en quoi, selon lui, sa tactique du moment permettra d'avancer dans la direction de ses objectifs, avec plus ou moins de succès. Par exemple, alors qu'il a toujours été pour la suppression du Sénat, il devient sénateur socialiste en 1986, et le restera jusqu'en 2010, avec une interruption entre 2000 et 2004, parce que c'était l'opportunité d'être élu, et donc d'avoir un pouvoir politique pour faire avancer ses idées. Mais ça ne l'empêche pas de rappeler régulièrement dans ses prises de parole au sein même du Sénat que le Sénat est une chambre conservatrice, héritée de Napoléon, et destinée à limiter le pouvoir de la véritable représentation du peuple qu'est censée être l'Assemblée nationale. De même, à la surprise générale, après s'être opposé férocement à Rocard depuis ses débuts au PS, et encore plus lorsque celui-ci était Premier ministre, il soutient l'arrivée de Rocard à la tête du PS en 1993, en se justifiant, « Rocard, qui plaidait pour le consensus quand il était à Matignon, ne parle plus d'alliance avec les centristes, mais d'un axe avec les socialistes, les communistes et les écologistes. Voilà le changement. » Comme n'importe quel militant PS depuis suffisamment longtemps le sait, tous les votes internes du parti sont systématiquement truqués. Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas monter les échelons du parti. En 1997, Mélenchon se présente au poste de premier secrétaire du PS face à François Hollande. D'après le récit de Mélenchon face caméra en 2009, résigné au fait que le vote serait truqué, il obtient au moins de négocier avec Hollande un score honorable de 15% contre 85%. Mais Hollande n'aurait pas respecté cet accord et annonce que Mélenchon a fait 8,81%. Mélenchon est furieux, pas vraiment du trucage du vote, qu'il accepte de ne pas dénoncer pour ne pas discréditer son parti, mais du fait que Hollande ait trahi leur accord. Comme tous les autres dirigeants du PS, il est assez cynique pour accepter la triche. Mais ce qui est original, c'est que lui, il l'explique et l'assume publiquement. Le programme du gouvernement Jospin entre 1997 et 2002 doit une bonne partie de ses réformes les plus à gauche à l'influence de la gauche socialiste. L'alliance dite gauche plurielle, avec les communistes et les verts, les emplois jeunes, les 35 heures, tout ça avait été poussé dans le programme par le courant, entre autres, de Mélenchon. Il finit donc par se sentir suffisamment en confiance pour entrer au gouvernement en l'an 2000 en tant que ministre délégué à l'enseignement professionnel. Le problème, c'est que ces mesures de gauche du gouvernement Jospin n'ont pas été aussi retenues que les privatisations massives et autres mesures libérales impulsées par Strauss-Kahn et la droite du parti. Mélenchon, dans son pragmatisme, trouvait sans doute le compromis acceptable, mais ce n'est pas l'analyse qu'en ont fait les électeurs de gauche. Du coup, quand en 2002, Jospin loupe le second tour et on se retrouve avec Chirac contre Jean-Marie Le Pen, les réactions de Mélenchon sont en décalage avec l'image qu'on a de lui aujourd'hui. Ceux qui sont allés à la pêche, qui ont fait la fine bouche, à qui il aurait fallu un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela, et ben voilà le résultat. Voilà, maintenant nous voilà dans l'eau jusque là. À ce moment-là, il croyait encore le PS incontournable et participait au discours du vote utile, fustigeant les petits candidats qui ne s'étaient pas ralliés au PS. Mais quand on lui remontre ses images quelques temps plus tard à arrêt sur image, il plaide avoir parlé sous le coup de l'émotion et n'avoir pas trouvé les bons mots. Et surtout, quand on lui remontre en 2012, alors que c'est lui le petit candidat qui refuse leur alliement au PS, il assume avoir changé d'avis et dit même que ses propos étaient stupides. Et ça aussi, c'est original pour un politicien. Après le désastre de 2002, Julien Drey ayant rejoint la nouvelle majorité du PS derrière Hollande, Mélenchon quitte la gauche socialiste pour créer le courant Nouveau Monde avec Emmanuelli. En 2005, c'est le référendum sur la constitution européenne, rédigé sous la direction de Giscard, le libéral. Le parti socialiste européen avait posé une liste d'exigence de modification du texte pour accepter de le voter. Le principal reproche fait au texte étant qu'il inscrivait dans une constitution une orientation politique libérale, au lieu de laisser le choix de l'orientation politique menée en Europe aux élections. Aucune des exigences du PSE n'ayant été acceptées, les partis socialistes d'Europe auraient dû logiquement voter contre, mais ils ont tous retourné leur veste. En France, le PS, dirigé par Hollande, a eu un débat interne pour savoir s'il fallait défendre le oui ou le non lors du référendum. D'après Gérard Filoche, un ex du courant de la gauche socialiste, Hollande aurait décidé de choisir le oui principalement parce que les sondages de l'époque donnaient le oui gagnant. Mélenchon, contre les consignes de son parti, fait campagne pour le non aux côtés des leaders de la gauche antilibérale, Besancenot pour la LCR, Buffet pour le PCF, Beauvais pour la Confédération Paysanne et plein d'autres. Et finalement, le non l'emporte. Et pour Mélenchon, c'est fondamental de regarder ce qui marche pour mettre à jour sa stratégie. Cette fois, des idées de gauche l'ont emporté non pas grâce au PS, mais contre lui, grâce à l'union de la gauche antilibérale. Enfin en tout cas, c'est son interprétation, parce qu'en réalité, il y a eu aussi un nom à la constitution européenne venu de la droite nationaliste. Et c'est compliqué de savoir si le nom qui a gagné était de gauche ou de droite. Toujours est-il que Mélenchon croit de moins en moins au PS et commence à créer des ponts avec l'extérieur du parti pour préparer une sortie. Il crée alors au PS le courant trait d'union, mais surtout l'association pour la République sociale, ou PRS, qui réunit des militants de son courant du PS avec des militants d'autres partis à sa gauche. Mais il essaye encore sa dernière cartouche au PS, avec son pragmatisme stratégique habituel. Lorsque le PS choisit son candidat face à Sarkozy pour 2007, face à plusieurs candidats ayant défendu le oui à la constitution européenne, Mélenchon choisit de soutenir Laurent Fabius. Le choix est surprenant, puisque Fabius a toujours été perçu comme l'un des plus libéraux du PS. Mais Mélenchon pense qu'il faut au PS un candidat ayant défendu le non en 2005. Et c'est le seul disponible, même si tout le monde sait que la position de Fabius était opportuniste. Bon manque de bol, c'est Ségolène Royal qui est désigné candidate. Deux jours après sa désignation, Mélenchon est présent à un meeting des collectifs antilibéraux qui cherchent à présenter un candidat unique à la gauche du PS. Ses équipes font alors passer le message que si les collectifs voulaient de lui comme candidat, il serait prêt à quitter le PS avec ses troupes. Mais comme je vous l'ai déjà raconté, les collectifs antilibéraux se sont écharpés sur la désignation du candidat et le projet est tombé à l'eau. Mélenchon ronge son frein en faisant à contre-coeur la campagne de Royal. A partir de là, Mélenchon va chercher ses stratégies dans les autres pays en prenant tout ce qui a l'air de marcher pour la gauche. Il va d'abord beaucoup chercher l'inspiration en Amérique latine où une énorme vague de renouveau de la gauche balaie les régimes libéraux soumis aux USA depuis le début des années 2000. Le fait que beaucoup de ces nouveaux régimes commencent par une constituante lui fait remettre au cœur de son discours la constituante pour une sixième république. En 2005, la gauche du parti social-démocrate allemand fait scission pour s'allier avec les anciens communistes d'Allemagne de l'Est dans le nouveau parti dit Linke, la gauche. D'abord une coalition de partis, ils finiront par fusionner véritablement en 2007. Après le congrès du PS de 2008, où tous les courants de la gauche du PS, pourtant pour la première fois réunis, font péniblement 18,5% en quatrième position, Mélenchon décide de tenter le modèle allemand. Il quitte le PS avec son courant et celui de Marc Doles, force militante, pour créer le parti de gauche. Et il invite immédiatement les autres partis à la gauche du PS à s'unir dans une coalition, le front de gauche. Le PCF accepte rapidement, la LCR refuse, mais au fur et à mesure, trois courants de la LCR puis du NPA rejoindront le front de gauche. Et chose qui a échappé au commentateur, mais aura son importance par la suite, les miettes de la deuxième gauche du PSU, autogestionnaire, écologiste, antiraciste et féministe, le rejoignent aussi, avec la phase et les alternatifs. Pour Mélenchon, tout ceci doit mener à terme à une fusion dans un nouveau grand parti à la gauche du PS, ce qui ne sera jamais possible à cause du refus par le PCF des adhésions directes au front de gauche. Le parti de gauche reçoit vite le renfort de la députée des Verts Martine Billard, qui n'accepte pas la droitisation de son parti qui devient EELB. C'est son influence qui enterrinera la conversion de Mélenchon aux thèses écologistes. Mélenchon présente le parti de gauche comme un creuset qui doit reconstruire une théorie politique nouvelle en prenant les apports de la tradition socialiste, communiste, il ose même dire libertaire, mais aussi du féminisme, de l'antiracisme, de l'écologisme. La nouvelle idéologie dont il se réclame est désormais l'éco-socialisme, un terme qu'il n'a pas inventé mais qui est encore peu utilisé en France. Pour faire simple, il s'agit de lier le combat contre le capitalisme à un combat contre le productivisme et à nier la possibilité de faire de l'écologie dans un monde capitaliste. Parti de gauche, front de gauche, on voit que la stratégie de communication de Mélenchon est alors à fond dans la réaffirmation de l'identité de gauche, ce qui se voit pendant toutes les campagnes du front de gauche et bien sûr pour la présidentielle de 2012. Mélenchon commence dans les sondages à 6%, il fait finalement 11,10%. Il faut se rendre compte du bouleversement que c'est. En 2007, aucun parti à gauche du PS n'avait dépassé les 4%, aucun n'avait atteint les 10% depuis 1981. Dès lors, Mélenchon est LA figure incontournable de la gauche radicale. Personne n'arrive plus à exister à côté. Mais puisque la fusion sur le modèle de Die Linke est impossible, puisque le PCF continue à vouloir sauver ses élus dans des élections locales en s'alliant au PS, puisque 11% ça ne suffit pas à gagner et puisque Die Linke elle-même échoue à dépasser les 10%, Mélenchon cherche l'inspiration ailleurs. En 2012, l'équivalent du front de gauche en Grèce, Syriza, réussit à dépasser les socialistes dans son pays. La montée inexorable du parti qui le mène au pouvoir en 2015 enthousiasme la gauche radicale, et Mélenchon avec. Jusqu'à ce que leur leader Alexis Tsipras cède aux pressions de l'Europe et du FMI, et applique finalement des plans d'austérité. Mélenchon comprend qu'il doit radicalement se distinguer de Tsipras et de son aura d'échec, tandis que le PCF continue à le soutenir. Ça commence à faire beaucoup de désaccords et Mélenchon abandonne définitivement le front de gauche. Sa nouvelle inspiration stratégique, il la trouve dans le nouveau mouvement de gauche radicale qui monte en Espagne, Podemos, et chez Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, une philosophe et un politologue qui ont justement inspiré Podemos. Leur théorie politique, c'est le fameux populisme de gauche, une stratégie politique qui s'appuie sur les prises de pouvoir de la gauche radicale d'Amérique du Sud et dont la version mélenchoniste sera sa théorie de l'ère du peuple. Mouffe et Laclau dénoncent le consensus Mouffe centriste entre la droite classique et la gauche classique, en France l'UMP et le PS, qui alterne au pouvoir en faisant la même chose, qui consiste à gérer le système plutôt qu'à chercher à le changer, et à effacer toute conflictualité en politique et le sens même du clivage gauche-droite. Face à cet effacement de la politique, le discours qui a du succès, c'est celui que Mouffe et Laclau appellent le populisme de droite, qu'ils présentent comme une nouvelle tactique de l'extrême droite, mais qui en réalité n'a rien de nouveau, c'est tout simplement le bonapartisme. Il s'agit de sembler accepter l'idée que le clivage gauche-droite n'a plus de sens, mais de réintroduire de la conflictualité politique en opposant un nous, le peuple, au sens ethnique du terme, à un eux, les élites cosmopolites mondialistes, les immigrés, etc. Mouffe et Laclau recommandent alors que la gauche radicale, la vraie gauche, le socialisme, s'inspire de la stratégie de communication des populistes de droite en adoptant un populisme de gauche, que pour ma part j'appellerais donc un bonapartisme de gauche. Il faudrait alors mettre de côté le vocabulaire traditionnel de la gauche contre la droite et adopter un discours du nous, le peuple, contre eux, les élites. Et de la même façon que le bonapartisme de droite permet d'amener les classes populaires vers un projet politique de droite qui n'aurait aucune chance de les séduire s'il était présenté comme ce qu'il est, en retour à l'Ancien Régime, le bonapartisme de gauche est censé ramener les classes populaires qui ont été entraînées à l'extrême droite ou qui s'abstiennent vers un projet politique authentiquement de gauche, socialiste, visant à abattre le capitalisme. La notion de « nous, le peuple », remplaçant celle du prolétariat de Marx, est censée, contrairement à la notion ethnique du peuple du bonapartisme de droite, permettre d'inclure non seulement les ouvriers exploités, mais plus largement les pauvres, les employés et toutes les catégories opprimées, les femmes, les racisés, les LGBTQIA, etc. Pour la notion de « eux, les élites », elle est censée, elle aussi, être différente de celle du bonapartisme de droite, mais il faut avouer que la différence est moins claire, il s'agirait de l'oligarchie bourgeoise capitaliste et financière. Ce changement de stratégie de communication se traduit par la création de la France insoumise et une campagne à la présidentielle de 2017 très différente de celle de 2012. Mélenchon explique alors que la gauche et la droite ne sont plus ses références, même s'il rappelle que lui est un homme de gauche, et que désormais, il s'agit de réunir le peuple contre l'oligarchie. L'ambiguïté du discours pour essayer de ramener à eux les électoristes égarés au Front National le pousse alors à abandonner les symboles de la gauche, comme le drapeau rouge et l'international remplacés par le drapeau français et la marseillaise, à tenter de draguer la police et l'armée, à insister plus sur les manières de faire en sorte que les gens n'aient plus envie d'émigrer que sur la façon de les accueillir quand ils sont arrivés, et malgré ses appels répétés à ne pas crier Mélenchon dans les meetings mais résistance, un énorme culte de la personnalité grandit autour de lui, avec des fans hardcore qui tombent en meute sur n'importe quelle personne qui ose égratiner leur idole, etc. Et visiblement, ça marche. La France Insoumise devient rapidement le plus grand mouvement politique depuis très longtemps en France, avec 450 000 personnes en fin de campagne, même si évidemment, cliquer sur un lien, ce n'est pas la même démarche qu'une adhésion traditionnelle à un parti. Dans les sondages, il commence la campagne à 11%, il monte jusqu'à 22% dans certains sondages, et donc au deuxième tour, et finit par un score de 19,58%, en quatrième place, mais dans un mouchoir de poche avec Macron, Le Pen et Fillon. Le gros danger de la stratégie bonapartiste de gauche, c'est qu'historiquement, ce n'est pas pour rien que le bonapartisme a toujours fini à l'extrême droite. Pendant un temps, le confusionnisme réussit à réunir des pans de la gauche et de l'extrême droite. Mais la stratégie n'est pas neutre, elle a un contenu politique. Et cette stratégie-là, qui joue sur l'incarnation par un chef au-dessus des clivages, c'est la base de la pensée d'extrême droite depuis les premiers rois. Mais Mélenchon en est conscient, il n'oublie pas que ce n'est qu'une stratégie de communication temporaire, et que le but est bien de ramener à gauche des personnes égarées ailleurs. Des tas de gens sont venus à la France Insoumise avec un bagage idéologique d'extrême droite. Certains sont passés à gauche, mais pas tous. Et surtout, au sein de la FI, d'autres ont fait le chemin inverse en partant de la gauche pour passer à l'extrême droite. Si la France Insoumise avait eu un fonctionnement démocratique, reflétant l'opinion de ses membres, le risque de bascule à l'extrême droite aurait été grand. Mais heureusement, la FI n'est pas démocratique. Dans le même temps que Mélenchon prétend que le clivage gauche-droite n'est plus sa grille d'analyse, en réalité, le parti de gauche n'a jamais disparu, il garde le contrôle. La construction de la France Insoumise et la stratégie populiste de gauche, elle a d'abord été votée très traditionnellement dans un vote d'orientation du parti de gauche, qui n'a renié ni le mot gauche ni son programme éco-socialiste, et dont Mélenchon n'a jamais cessé d'être membre et de suivre les choix stratégiques établis collectivement. Le programme de la FI a beau être présenté comme le résultat des contributions populaires, en réalité, c'est le même programme qu'en 2012, à peine réactualisé. Rien dans ce programme n'a intégré de concession à l'extrême droite. Alors bien sûr, c'est compliqué d'éduquer des militants à la démocratie et à la 6ème république, dans un mouvement absolument pas démocratique, avec la petite oligarchie du PG qui contrôle tout. Mais c'est la seule chose qui a empêché la FI de basculer dans une dérive incontrôlable. Et après la présidentielle, ceux qui avaient cru pouvoir faire de Mélenchon le prochain Napoléon ont été déçus. Ils avaient oublié que Mélenchon est avant tout un pragmatique et un cynique. S'il a adhéré au populisme de gauche, c'est parce qu'après Hollande, il considérait qu'il n'était temporairement plus possible de se revendiquer de la gauche. Mais il n'a jamais renoncé à y revenir un jour. En juillet 2018, au congrès du parti de gauche, Mélenchon conclut « Plus vite nous aurons repris le leadership à gauche, plus vite nous pourrons réemployer le mot gauche. » Une fois Hollande parti, et maintenant que Macron se pose en leader de la droite, un sobriquet que lui a donné Mélenchon, mais les sondages montrent que Macron est clairement identifié à droite par la population, le mot gauche reprend de la valeur. Mélenchon n'a jamais oublié non plus que son peuple n'est pas le même que celui de l'extrême droite. La confusion a existé chez plein de partisans de Mélenchon, mais lui n'a pas perdu de vue la notion de peuple théorisé par Mouffe et Laclao. Le populisme de gauche inclut les causes des immigrés, des femmes, des LGBTQIA, etc. Les bonapartistes peuvent bien tenter de dépasser le clivage gauche-droite en parlant des ouvriers, mais si vous voulez faire la différence entre un populiste de droite et un populiste de gauche, parlez-lui d'immigration, de problématiques de genre ou d'intersectionnalité. Et c'est là que c'est important de se rappeler qu'à la FI, il n'y a pas que le PG comme parti associé, mais aussi Ensemble, sur lequel on a fait un épisode dédié. Et cet héritier de la deuxième gauche autogestionnaire, écologiste, féministe, engagé sur les droits des minorités, a eu l'écoute attentive de Mélenchon. C'est eux que les plus droitiers de la FI ont appelés les décoloniaux, qui auraient pris le dessus dans le parti. La FI a tangué entre ces deux lignes pendant deux ans, des gens sont partis à sa gauche comme à sa droite, mais au final, depuis les européennes de 2019, c'est bien la ligne bonapartiste, plus vraiment de gauche, qui a été éjectée du parti. Georges Kuzmanovic est allé fonder son parti bonapartiste et confusionniste République souveraine, et s'est affiché avec ses copains bonapartistes de l'UPR, des Patriotes, de Viga, etc. François Koch, qualifié de nationaliste, a erré dans le vide jusqu'à trouver un nouveau poulain avec Montebourg. Et André Akotarak a carrément rejoint le RN. Pendant ce temps, Mélenchon reparle beaucoup plus régulièrement de la gauche, en place dans sa com' le populisme par le mot populaire, bien plus proche du vocabulaire traditionnel de la gauche, comme dans le nom de sa stratégie pour 2022, l'Union Populaire. Il parle du genre ou de l'intersectionnalité à l'Assemblée, il a accepté de mettre de côté ses réticences pour le mot islamophobie pour défendre les musulmans, et pour réconcilier sa ligne traditionnelle universaliste qui ne voit pas les couleurs et les genres, avec le constat qu'il ne suffit pas de proclamer l'égalité pour l'avoir, que les discriminations et les oppressions subsistent, et que les racisés, les femmes, les LGBTQIA ont autant le droit que les ouvriers de se réunir entre l'eux dans des réunions non mixtes pour en parler, il a été chercher astucieusement le concept de créolisation chez le philosophe martiniquais Édouard Glissant. Sur le rapport à l'autorité, à la nation et surtout à la police, il a aussi bien changé depuis 2017. Et ce n'est pas anecdotique, parce que sur ces sujets, il ne s'agissait pas pour lui que d'adopter la stratégie de communication du populisme de gauche, c'est beaucoup plus profond. Tout ceci lui vient de ses racines idéologiques dans le socialisme républicain, attachés au sens révolutionnaire que donnaient les constituants de 1793 au drapeau tricolore, à une nation représentant le peuple contre la noblesse, et pas les français contre les étrangers, et à une police et une armée héritières de la garde nationale, qui a joué un grand rôle dans la révolution française. Des symboles qui ont justement été retournés dans leur sens par la droite bonapartiste depuis Napoléon, mais dont Mélenchon tenait pendant longtemps à défendre le sens originel. Mais il a écouté les militants des banlieues qui subissent la répression policière quotidienne, les gilets jaunes qui ont découvert cette même répression dans leur manif, les militants d'ensemble pas franchement fans de la nation et la république en comparaison de l'auto-organisation populaire, et puis bien sûr, ne soyons pas naïfs, il y a aussi l'opportunisme de dénoncer la police quand on est soi-même mis en cause dans des perquisitions. Ce retournement sur la police fait en tout cas singulièrement contraste avec les Yannick Jadot, Fabien Roussel ou Olivier Faure, qui dénonçaient le tournant autoritaire de Mélenchon quand ils draguaient les flics en 2017, mais qui aujourd'hui remettent en cause sa foi républicaine pour n'avoir pas été à leur manif. On le voit donc, les accusations envers Mélenchon, qui serait un leader tout puissant, qui n'écoute personne, ne sont pas justes. Oui, la France insoumise n'est pas démocratique, c'est même ce qui l'a empêché de sombrer définitivement à l'extrême droite. Depuis 2017, ils ont bien tenté de faire semblant avec des assemblées tirées au sort, mais tout le monde sait qu'elles ne sont que consultatives et qu'un petit groupe décide au final. La FI peut effectivement être comparée à LREM, un parti fan club qui ne peut que suivre impuissant les changements d'orientation de Mélenchon. Mais le parti de Mélenchon, ce n'est pas la FI, c'est le parti de gauche, qui continue de tenir les manettes de la ligne politique de la FI et de Mélenchon. Et ce parti-là fonctionne comme un parti traditionnel, avec des votes d'orientation, des débats, etc. Mélenchon est aussi attentif à ce que disent les autres têtes d'affiches de la FI qui ne sont pas au parti de gauche, comme les députés Clémentine Autain, Daniel Obono ou Yunus Omarji, qui ont beaucoup compté dans ces évolutions récentes. À gauche, on n'aime pas les leaders charismatiques, on se méfie des dérives de la personnalisation du pouvoir, des grands orateurs, surtout quand ils ne contrôlent pas leur colère. Mais est-ce qu'on a déjà vu autre chose qu'un leader charismatique emporter la présidentielle en France dans la Vème République ? On pourrait citer Hollande et son charisme d'huître, mais il n'a gagné que par rejet de Sarkozy et parce que son programme ne faisait peur à personne, en ne promettant que le statu quo d'un président normal. Et son air débonnaire ne doit pas faire oublier qu'on ne garde pas le pouvoir au PS sans pratiques autoritaires, même si on préfère tricher avec les votes internes que d'assumer qu'on n'organise tout simplement pas de votes d'orientation comme à la FI. C'est tout le problème de la gauche depuis 1958. On ne peut pas gagner dans la Vème République bonapartiste sans un minimum de bonapartisme, même si c'est avec la promesse d'en finir avec la monarchie républicaine. Alors bien sûr, on peut refuser de jouer le jeu des institutions, mais alors il faut aller jusqu'au bout et prôner la révolution. Si on se cherche un candidat capable d'obtenir le pouvoir par les élections et de le changer par la réforme, il va falloir accepter que ce ne sera jamais un pur asset de la pensée collective de la gauche qui refuse tout pouvoir personnel. Mais c'est aussi pour ça que contrairement à ce qu'espère Mélenchon qui demande qu'on les lise sur son programme et pas sur sa personne, on ne peut pas se passer d'examiner la personnalité d'un candidat qui, une fois élu, aura un immense pouvoir personnel. Et il reste des zones d'ombre légitimement inquiétantes pour des personnes de gauche dans la personnalité de Mélenchon. Des zones d'ombre renforcées par Sofia Chikirou, sa directrice de communication depuis 2017, qui a impulsé la doctrine ne jamais reculer, ne jamais reconnaître une erreur. Et pourtant, des erreurs, il en a fait un paquet. Pour moi, c'est un gros problème stratégique, alors qu'il avait au contraire jusque-là cette qualité appréciable de reconnaître ses erreurs. Il y a une chose sur laquelle Mélenchon a peu évolué au fil du temps et sur laquelle ses amis n'ont jamais réussi à avoir vraiment de prise et ont été régulièrement embarrassés par ses déclarations. C'est la géopolitique. Et ce n'est pas un petit sujet, parce que dans la Ve République, la politique étrangère est ce qu'on appelle un domaine réservé du président de la République, qui peut passer au-dessus de la tête du ministre des Affaires étrangères pour faire bien ce qu'il veut. On va être clair ? Dans sa tête, Mélenchon semble n'être jamais sorti de la guerre froide. Il a gardé une vision binaire des relations internationales, avec d'un côté les USA et leurs alliés, de l'autre tous ceux que les USA dénoncent comme des ennemis, qui sont vus avec une certaine bienveillance, surtout s'ils ont été à un moment de leur histoire dans le camp socialiste, comme la Russie ou la Chine. Il est vrai que les gouvernements des USA eux-mêmes entretiennent cette idée que la guerre froide ne serait jamais finie, mais on n'est pas obligé de rentrer dans leur jeu en en prenant le contre-pied systématique jusqu'au ridicule et à la contradiction, et même au mensonge. Mélenchon répète sans arrêt que la Russie est un partenaire et pas un ennemi, qu'il faut arrêter les déclarations et actions hostiles envers eux, quel que soit le pouvoir en place en Russie, etc. Ok, très bien. Mais quand on se bat tous les jours contre les préjugés envers les immigrés et les musulmans, quand on rappelle à chaque attentat islamiste qu'il ne faut pas leur donner ce qu'ils veulent en divisant la communauté nationale, c'est quand même un peu étrange après la mort de Samuel Paty de déclarer qu'il y a un problème avec la communauté tchèchène et qu'il faudrait reprendre un par un tous les dossiers des tchèchènes présents en France. Tout ça parce que le gouvernement, qui était très hostile à Vladimir Poutine, les accueillait à bras ouverts. C'est quand même assez difficile de ne pas voir là-dedans une reprise directe de la propagande de Poutine. Il a fait ensuite machine arrière sous la pression de son entourage, mais c'est bizarre de ne pas avoir prévu que ça ferait tâche dans son discours habituel. Bizarre aussi quand l'opposant Nemtsov est assassiné de s'énerver sur un plateau en le traitant d'antisémite avant de reconnaître qu'il a peut-être confondu avec Navalny, un autre opposant, comme s'il partait du principe que tous les opposants à Poutine sont d'extrême droite. Puis déclarer sur son blog que Poutine serait la première victime politique de l'assassinat puisqu'il est accusé de l'avoir commandité, pour enfin reprendre les éléments de langage de Poutine accusant les services secrets américains. Mais surtout, pendant la guerre de Syrie, il a directement menti en allant plus loin encore que la propagande de Poutine. Après avoir abandonné le soutien aux autres opposants à el-Assad, désormais trop noyautés par les islamistes, à partir de 2014, les USA d'Obama ont largement soutenu le Rojava kurde de gauche, moins opposé à Bachar el-Assad mais plus efficace contre Daesh. Mais Mélenchon n'admettra jamais que les Américains soutiennent le même camp que lui, continuant à les accuser de soutenir les islamistes. Jusqu'au jour où en 2018, la Turquie d'Erdogan envahit une partie du Rojava. Et là, Mélenchon se lâche, accusant les Américains d'avoir abandonné les Kurdes. Sauf que ce jour-là, la partie du Rojava qui avait été envahie par Erdogan était l'enclave isolée d'Afrine, où les USA n'avaient jamais mis les pieds, et où les Kurdes étaient jusque-là soutenus au contraire par les Russes, qui ont retiré leur troupe suite à une rencontre entre Poutine et Erdogan. Donc Mélenchon, ce jour-là, a accusé les USA d'avoir livré les Kurdes à Erdogan en sachant très bien que c'était les Russes qui l'avaient fait, et que les USA avaient justement empêché Erdogan de s'attaquer au reste du Rojava. Voilà jusqu'où peut aller la complaisance aveugle de Mélenchon pour la Russie. Et oui, je sais, en 2019, Trump a à son tour décidé d'abandonner les Kurdes et laisser Erdogan envahir une autre partie du Rojava, cette fois réellement protégée jusque-là par les USA. Mais ça ne change rien à l'épisode précédent. Au bout d'un moment, ses copains ont dû lui dire que ça commençait à les gêner aux entournures, cette complaisance pour la Russie de Poutine. D'autant plus que ses positions sur la Russie ressemblaient furieusement à celles de l'extrême droite du monde entier, qui adore Poutine, qui le leur rend bien. Du coup, il a commencé à dire que son véritable ami en Russie était Sergei Houdalzov, le leader du front de gauche russe emprisonné par Poutine. Jusqu'à glisser dans son voyage en Russie une petite visite à Houdalzov, qui semblait découvrir un nouveau soutien, aucun des deux n'ayant jamais parlé de l'autre jusque-là. Sur la crise ukrainienne, là encore, il s'obstinait à ne voir des torts que de la part des USA et de l'OTAN, Poutine ne faisant que se défendre et n'allant évidemment pas attaquer l'Ukraine. Il aura fallu que Poutine fasse officiellement un acte hostile en reconnaissant les républiques séparatistes d'Ukraine pour que Mélenchon admette du bout des lèvres que Poutine a fauté tout en prédisant mais la Russie de son côté ne fera pas non plus la guerre pour l'Ukraine, elle attendra qu'elle tombe comme un fruit mûr le moment venu. Sa prédiction étant démentie deux jours plus tard, Mélenchon se décide enfin à condamner clairement l'invasion rue sans prétendant n'être pas surpris. Il en profite pour révéler enfin qu'il pense que le régime de Poutine est autoritaire et agressif, il était temps. Jusque là, il refusait de l'affirmer en disant que ce ne serait pas une déclaration heureuse pour sa future diplomatie avec la Russie. Une précaution qui pourtant ne l'embarrassait pas par exemple pour dire qu'Erdogan est un dictateur alors que les institutions turques sont très proches de celles de la Russie et de la 5ème République qu'il dénonce comme une monarchie présidentielle. Alors n'exagérons rien, Mélenchon n'est pas Le Pen ou Zemmour qui eux ont toujours clamé leur admiration pour Poutine et son régime et assumaient d'en faire un modèle. Mélenchon a juste une vision manichéenne et anti-américaine et une nostalgie de l'existence du camp socialiste qui le pousse à des positionnements absurdes voire puérils comme quand il cite avec des étoiles dans les yeux l'exploit de Gagarin, premier homme dans l'espace mais n'a visiblement aucun souvenir d'Armstrong, premier homme sur la lune. Dans de tels cas, on pourrait juste s'en amuser. Mais c'est ce même aveuglement qui l'a poussé pendant des années à être quasiment la seule personne à gauche à ne pas percevoir les intentions agressives de Poutine. Et ça, c'est dangereux. Dernièrement, il a trouvé un nouvel allié en Russie, Alexei Saknin qui a quitté le front de gauche russe d'Udaltsov parce que le front de gauche refusait de s'opposer réellement à la guerre. Et cette fois, ça a l'air d'un échange sincère et plus profond avec plusieurs textes de Saknin partagés par les Insoumis et un message fort de Saknin contre la guerre en vidéo diffusé au début du meeting de Mélenchon à Lyon. Espérons que des échanges réels et soutenus avec l'opposition russe permettront à l'avenir à Mélenchon d'avoir une vision plus réaliste du pouvoir russe. En Chine, c'est difficile de trouver des opposants à soutenir pour faire bonne figure. A chaque fois qu'on interroge Mélenchon sur la Chine, il rappelle sa passion pour ce pays, sa culture, son histoire, etc. Mais prétend aussitôt que bien sûr, son avis sur les relations avec la Chine n'a rien à voir avec tout ça. Quand il est interrogé en 2008 sur le Tibet lors des protestations sur la répression au Tibet à l'occasion des JO de Pékin, son argumentation est un simple copier-coller du discours du Parti communiste chinois à propos du Tibet, un discours bourré de contre-vérité. Il faut dire qu'en bon socialiste de tradition républicaine, Mélenchon tient beaucoup à l'indivisibilité des nations. Il a longtemps été très hostile à toute revendication indépendantiste au sein de n'importe quel pays. Mais il a visiblement évolué sur ce point ces dernières années, en s'alliant avec les indépendantistes corses au Parlement ou en soutenant le droit de la Catalogne à faire un référendum sur son indépendance. Récemment, il a même plaidé pour le droit à l'autonomie des territoires français d'outre-mer. Du coup, a-t-il changé d'avis sur le Tibet ? Rien n'est moins sûr. Son discours récent par rapport à Taïwan est du même acabit. On peut accepter l'idée qu'il défend qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans une guerre froide avec la Chine, tout en pensant à avoir au moins un petit mot de regret pour les Taïwanais qui pourraient perdre toute liberté politique. Et il nous dit que si la droite n'aime pas la Chine, c'est parce qu'elle est populaire. À ce compte-là, on pourrait dire qu'il n'aime pas le parti Les Républicains parce qu'ils sont républicains. C'est complètement con. Il faudrait le prévenir que la Chine défend depuis Deng Xiaoping en 1978 la grosse blague qu'est l'économie socialiste de marché. Et qu'à Taïwan, comme à Hong Kong, ce sont les partis de droite qui défendent l'intégration à la Chine et les partis de gauche qui s'y opposent. Il ose même ajouter que, même si on n'aime pas le régime chinois, c'est celui que les Chinois ont choisi. Euh... À quel moment ils l'ont choisi exactement ? Mélenchon a toujours revendiqué la nécessité d'un projet politique à long terme. Même s'il n'envisage pas de tout obtenir dans un programme pour un mandat politique d'une durée limitée, il a toujours tenu à ce qu'on sache que ses propositions s'inscrivent dans une direction. Et celle-ci est restée très claire pendant longtemps. Il était bien socialiste, puis éco-socialiste, mais pas social-démocrate. Ses propositions de réforme visaient à avancer dans la direction du socialisme, c'est-à-dire l'abolition réelle et totale du capitalisme. Les journalistes politiques s'en foutent pas mal en général des projets politiques à long terme. Ils ont pour la plupart adopté la ligne scientiste-libérale pensant que tout le monde a le même but, qui n'est jamais défini au-delà de vagues choses qu'ils pensent consensuelles, comme la croissance, la réduction du chômage, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Et dès lors, la seule différence qui vaille entre les candidats, c'est d'évaluer objectivement, grâce à leurs experts, l'efficacité de leurs mesures respectives pour ce but qui revient, en gros, à préserver le monde tel qu'il est. Du coup, ce n'est pas souvent que Mélenchon est interrogé sur son projet de société. Mais de temps en temps, il arrive à en glisser un mot quand même. Et il y a eu un léger glissement ces dernières années. Jusqu'à récemment, il disait que si on voulait un système entièrement collectiviste, il ne savait pas le faire en 5 ans. Et qu'il proposait au moins dans un premier temps une économie mixte, avec un secteur public fort, mais à côté d'un marché privé régulé. On comprenait alors qu'il gardait un horizon de remplacement du capitalisme par le collectivisme, même s'il ne pouvait pas le faire en 5 ans. Mais dernièrement, il a cessé de préciser que c'était un problème technique pour le faire en 5 ans. Désormais, il dit que son projet de société est une économie mixte. Si on le croit sur parole, ça veut dire que désormais, Mélenchon n'est plus un socialiste réformiste, mais bien un social-démocrate. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment un simple projet social-démocrate semble aujourd'hui extrémiste et fait hurler à l'islamo-gauchisme. Ceci dit, on peut légitimement penser que tant que le programme ne change pas, qu'il soit fait dans une optique socialiste réformiste ou social-démocrate ne change pas grand chose, puisque dans tous les cas, on n'abolira pas le capitalisme dans un mandat. En tout cas, c'est cette ambiguïté qui permet à de véritables anticapitalistes de côtoyer de simples sociaux-démocrates au sein de LFI. Il y a par contre un autre gros problème chez Mélenchon, qui vient de loin dans la culture de la gauche. Dans son opposition au capitalisme, la gauche s'est souvent fourvoyée en imaginant que le libéralisme serait une idéologie au service des banquiers. Reprenant en fait du Adam Smith sans le savoir, donc défendant l'idéologie libérale qu'il prétend de combattre, il se laisse convaincre que le problème, ce n'est pas le commerce, que la classe dominante, ce n'est pas les vrais héros des libéraux, à savoir les bourgeois commerçants. Le problème, ce serait le contrôle du capitalisme par la finance. Il faut dire que quand on commence à devenir ambigu sur sa volonté d'abolir le capitalisme en général, il faut trouver des adjectifs au type de capitalisme qu'on combat. Alors Mélenchon dit qu'il s'oppose au capitalisme financier. Le problème, c'est que comme les clichés antisémites associent les juifs aux puissants, aux riches, à ceux qui contrôlent les médias et surtout à la finance, donc les adversaires de la gauche, il est très facile pour des personnes de gauche pas très réfléchies de se laisser convaincre que l'ennemi, c'est les juifs. Et ça ne date pas d'hier. Proudhon était ouvertement antisémite, certaines phrases de Marx sont embarrassantes sur le sujet, et de nombreux leaders de gauche sont tombés dans ce travers. Et ce qui aggrave le cas de Mélenchon, c'est qu'en adoptant la doctrine du populisme de gauche, qui exige de construire un nous contre un eux, il doit utiliser des formules qui ne désignent pas un système, mais des gens. Et voilà comment il se retrouve à prononcer régulièrement des phrases comme « l'ennemi, ce n'est pas l'immigré, c'est le financier ». Une phrase qui n'est pas en soi antisémite, pas si on ne pense pas que les financiers sont forcément juifs, mais qui permet au moins aux antisémites de se trouver des points communs avec Mélenchon. Et Mélenchon devrait avoir suffisamment de culture politique pour le savoir. En juillet 2020, sur BFM TV, il dit « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes ». Ce seraient donc les juifs qui auraient mis Jésus sur la croix et pas les romains, un vieux mythe judéophobe chrétien répété par les antisémites. Et puis en octobre 2021, il y a la fameuse phrase sur Zemmour. A la fin d'une émission, alors qu'il s'apprête à quitter le plateau, Bruce Toussaint l'interpelle en disant « On n'a pas parlé de Zemmour ! » Puis il demande s'il pense comme le rabbin Aïm Korsia que Zemmour est antisémite. Il répond « Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite car il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On ne change rien à la tradition, on ne bouge pas, la créolisation, oh mon Dieu, quelle horreur ! » Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Ça, c'est mérite, ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc moi, je ne crois pas qu'il soit antisémite. Enfin, je ne sais pas. S'il est antisémite, il sera condamné. Il est raciste, ça c'est sûr. Il a été condamné pour ça. C'est un festival, ici. D'abord, il y a la vieille accusation antisémite des juifs qui refuseraient de s'intégrer. Ensuite, il y a la confusion entre judéophobie, le rejet des juifs en tant que croyants, et antisémitisme, le rejet des juifs en tant qu'ethnie. Ce qui fait dire que si on suit les traditions juives, on ne peut pas être antisémite. Et il y a surtout l'idée que si Zemmour est autant réactionnaire, c'est parce qu'il est d'origine juive. On n'a pas dû le prévenir que la plupart des soutiens de Zemmour sont aussi réactionnaires que lui sans être juif. Tous les fans de Mélenchon sont alors en mode défense totale. La stratégie habituelle, ne jamais reconnaître une erreur ou un problème. Mélenchon est parfait, Mélenchon n'a rien dit. On ne prend même pas la peine de donner des arguments pour expliquer autrement sa phrase. Et ça, c'est le plus inquiétant. Qu'autant de supporters de Mélenchon puissent ne rien voir d'antisémite dans cette expression. Heureusement que Clémentine Autain était là pour donner un autre son de cloche. Mais Mélenchon, lui, comprend que là, il est allé trop loin. Au point de vouloir faire une mise au point le soir même, pour réinterpréter ses propos comme il le peut, pour les faire rentrer dans un cadre intellectuel qu'il peut assumer. La dénonciation de l'extrémisme religieux est l'idée que Zemmour rejoint les extrémistes religieux, mais évidemment pas parce qu'il est juif. Et signe que l'heure est grave, il fait depuis timidement une exception aux consignes de ne jamais concéder une erreur, en reconnaissant qu'il s'est mal exprimé quand on l'interroge sur le sujet. Alors non, je ne pense pas que ce soit probable d'attribuer toutes ces déclarations au fait de mal s'exprimer. Je pense que Mélenchon a réellement des relents d'antisémitisme mal digéré dans la ligne d'une vieille tradition de la gauche radicale. Il peut tenter de les justifier par son rejet des religions, qu'il doit aujourd'hui adoucir en rejet de l'extrémisme religieux car l'athéisme militant passe mal de nos jours, mais ça ne suffit pas à expliquer tout. Et même si c'était ça, ça resterait un deux poids deux mesures, au moment même où il essaye de mettre ses critiques de l'islam dans sa poche pour défendre les musulmans contre l'islamophobie. Bon maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même remarquer que Mélenchon n'envisage pas une seconde d'assumer ses positions au point de les répéter, de les brandir ou de les traduire en propositions politiques. Il sait que l'antisémitisme n'est pas compatible avec l'idéologie qu'il défend. C'est ce qu'on peut comprendre dans la phrase qu'il répète souvent, « l'antisémitisme n'est pas dans mes moyens ». Et il se pense même comme un meneur de la lutte contre l'antisémitisme quand il dénonce la réhabilitation de Maurras et de Pétain par Macron ou Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il a une colonne vertébrale idéologique. Il sait quel projet de société il défend et en quoi il espère que sa stratégie politique va y mener. Et bien sûr, dans son projet égalitaire, il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, même si c'est le sien. Ça paraît absurde de devoir préciser ça, mais récemment, on a eu un exemple de ce que ça donnerait, un Mélenchon sans colonne vertébrale idéologique. Arnaud Montebourg vient lui aussi de la gauche du PS. Il défendait lui aussi une 6ème République parlementaire et une lutte contre le libéralisme. Mais il ne sait pas où il va idéologiquement. Il veut avant tout le pouvoir, et pour ça, tous les renoncements sont possibles. Déjà en 2006, pour tenter de convaincre le PS en vain d'adopter son projet de 6ème République, il l'avait vidé de son contenu, en renonçant d'abord à une assemblée constituante, puis à la remise en cause de l'élection du président au suffrage universel direct. Même sa propre convention pour la 6ème République, à ne pas confondre avec celle de la gauche socialiste des années 90, avait protesté. Puis en 2007, alors qu'il était identifié à la gauche du PS, il décide, à la surprise générale, et sans aucune consultation de son courant, d'être le premier à rallier la candidature la plus à droite de la primaire socialiste, Ségolène Royal. Oui mais voilà, Royal avait promis le poste de ministre de la justice à Montebourg. Les idées, ça passe après, la carrière d'abord. En 2014, sous la présidence Hollande, Montebourg et Hamon font un pacte avec Manuel Valls pour convaincre Hollande de prendre Valls en premier ministre, en échange de quoi, Hamon deviendra ministre de l'éducation nationale, et Montebourg ministre de l'économie. Oui, c'est à Montebourg et Hamon que nous devons d'avoir eu Valls premier ministre. Tout ça pour tenir 4 mois au gouvernement, avant d'être viré pour être remplacé par des ministres plus en phase avec la ligne de Valls, dont Emmanuel Macron à la place de Montebourg. Pour 2022, Montebourg tente le coup du bonapartisme, ni gauche ni droite, rassemblant les souverainistes des deux bords. Il se rêve en remplaçant de Mélenchon, qui a plus ou moins abandonné la ligne du populisme de gauche. D'ailleurs, l'ancien Mélenchoniste François Koch devient son porte-parole, et les anciens de la gauche du PS Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Linnemann, alliés aux anciens chevènementistes et qui avaient rallié la France insoumise pour les européennes avec leur parti, gauche républicaine et socialiste, ont rallié Montebourg pour 2022. Sauf que Montebourg n'a visiblement pas lu Mouf et Laclao. Il n'a pas de parti de gauche pour garder le contrôle d'un programme authentiquement de gauche derrière la communication confusionniste. Et le voilà qui balance, non pas une réflexion raciste incontrôlée, mais une mesure raciste d'extrême droite sur un plateau télé. Pour faire pression sur les pays qui refusent qu'on leur renvoie des immigrés clandestins, il veut bloquer les transferts d'argent des immigrés en règle vers leur famille au pays. Les journalistes, abasourdis, lui disent que même la droite n'ose pas proposer ça. Mais il assume, la droite parle mais n'agit pas. Lui, il agit. Très fier de sa mesure, il en fait une jolie image qu'il poste sur Twitter accompagnée d'un argumentaire. Il veut que ce soit clair, il n'a pas dit ça par inadvertance. Et là, il découvre que sa proposition si originale avait déjà été proposée par Marine Le Pen et Éric Zemmour, et que bizarrement, ses soutiens n'apprécient pas. Les jeunes pour Montebourg, annonçant qu'ils ne soutiennent plus Montebourg. Il commence par plaider, comme Mélenchon, non pas une erreur, mais une incompréhension. Sauf que ce n'était pas une phrase improvisée en fin d'interview à la va-vite. C'était une mesure politique, répétée et confirmée. Sous la pression de ses propres équipes, il finit enfin par dire clairement que c'est une erreur, et que cette mesure ne sera pas dans son programme quatre jours après. Cette erreur a fini d'enterrer sa campagne, à laquelle il a fini par renoncer. Les nostalgiques de la ligne bonapartiste de gauche de Mélenchon qui l'avaient soutenu, comme François Coq ou GRS, se sont aujourd'hui rabattus sur Fabien Houssen. Mélenchon n'aurait pas pu faire ça. Même quand il a eu des ambiguïtés dans son discours sur l'immigration en 2017, son programme continuait, et continue aujourd'hui, à proposer la régularisation des sans-papiers, la fin du délit de solidarité et des centres de rétention administrative, la facilitation des demandes de titres de séjour, de droits d'asile, d'obtention de la nationalité française, etc. Bien sûr, il sait que ce n'est pas le plus simple à défendre en plateau, vu l'ambiance actuelle. Alors il tourne autour du pot en interview. Mais il ne va pas jusqu'à proposer des mesures politiques anti-immigration, parce qu'il ne confond pas communication et programme. Et parce que son programme, contrairement à ce que beaucoup imaginent, et contrairement à Montebourg, il ne le fait pas tout seul dans son coin pour faire parler de lui et se conformer à l'ambiance droitière de la campagne. Alors oui, même s'il s'agit de mettre aux commandes un monarque tout-puissant, je vois encore une différence entre quelqu'un qui est sans doute antisémite et autoritaire dans son fort intérieur, mais dont je pense qu'il s'interdirait toute mesure dans ce sens au pouvoir pour ne pas trahir ses propres objectifs politiques, et quelqu'un qui est prêt à réfléchir, proposer, assumer et répéter des mesures politiques racistes de nombreuses fois avant de renoncer seulement sous la pression. Si j'ai voté Mélenchon aux deux dernières présidentielles, et si je vais probablement malgré tout me résoudre à voter encore cette fois pour lui, c'est avant tout pour obtenir une assemblée constituante pour changer les règles du jeu politique. Une mesure qui devrait selon moi sembler évidente à toute la gauche, mais qu'il est malheureusement le seul à défendre clairement dans cette élection. Parce que je pense que tout le reste dépend en grande partie de ça. Toutes les autres luttes politiques seront bien plus accessibles sans un régime bonapartiste qui dépolitise tout. Et puis, moins de pouvoir personnel, c'est aussi ce qui nous permettrait de moins avoir à se préoccuper de la personnalité qu'on met au pouvoir, et plus du programme politique qui est défendu par un collectif. Je ne vais pas le cacher, c'est un jeu dangereux. Parce que pour l'instant, le pouvoir personnel du président est extrêmement fort. Et donc, sa personnalité compte beaucoup, même si Mélenchon insiste pour qu'on parle plus de son programme que de sa personne. Mais toujours est-il qu'en le mettant au pouvoir, on a peut-être une chance que cette règle du jeu change, alors qu'avec les autres, on a la garantie que ça ne changera pas, puisqu'ils ne prennent même pas la peine de le promettre. Mitterrand avait dénoncé le pouvoir personnel institué par de Gaulle avec son livre « Le coup d'état permanent » en 1964. Mais c'est finalement bien adapté à la toute-puissance une fois dans le fauteuil confortable du président. On peut donc évidemment craindre que ce soit la même chose pour Mélenchon, qui admire tellement Mitterrand. Mais contrairement à Mitterrand, qui s'attaquait plus à la pratique du pouvoir de de Gaulle qu'aux institutions elles-mêmes, et qui ne l'a finalement fait que le temps d'un livre, Mélenchon n'a jamais cessé depuis 32 ans de défendre une sixième république parlementaire remettant en cause le pouvoir présidentiel écrite par une assemblée constituante. Il a commencé à défendre cette idée contre l'inaction dans ce domaine de Mitterrand qui était alors à l'Elysée. Et contrairement à Mitterrand, il a mis cette revendication au cœur de ses trois campagnes présidentielles. Il a organisé des manifestations massives sur ce thème dans ses campagnes, la mesure est toujours en tête de son programme pour 2022. Il ne peut pas espérer qu'on oubliera cette promesse pour la ranger dans un tiroir. Mélenchon a beaucoup changé d'avis sur beaucoup de sujets, mais pas sur celui-là, même quand il était totalement inconnu du grand public, même quand la plupart des politiciens répétaient que les questions institutionnelles n'intéressaient pas les Français. Je pense donc qu'on peut difficilement mettre en doute sa sincérité sur ce point, même si je comprends que sa personnalité, ses ambiguïtés de communication politique et sa pratique du pouvoir dans ses mouvements politiques peuvent faire douter les gens qui ne connaissent pas tant que ça son parcours. Le cynisme en politique, même assumé dans la transparence, ça fait horreur à beaucoup de monde. Mais personnellement, ça aurait plutôt tendance à me rassurer. Déjà parce que je suis moi-même cynique, sinon un communiste libertaire comme moi ne voterait pas pour un social-démocrate, voire ne voterait pas du tout, mais aussi parce que les autres candidats ne sont pas moins cyniques, mais tentent de vous faire croire qu'ils ne le sont pas. Et je trouve ça bien plus dangereux. Reste à savoir si la nouvelle ligne de Mélenchon, bien plus compatible avec la pureté militante de gauche qu'en 2017, peut être aussi efficace électoralement que la ligne bonapartiste de gauche de l'époque. Malheureusement, l'hégémonie politico-médiatique me semble être encore plus bonapartiste ou même réactionnaire aujourd'hui qu'en 2017. Et donc je crains que son choix stratégique soit en décalage avec l'opinion. Même si j'aimerais avoir tort. Voilà, c'était l'épisode 12 d'Esprit de Parti, normalement le dernier de cette première série sur les partis contemporains français. Si on en fait d'autres, sur des partis plus marginaux, sur des anciens partis, sur des partis étrangers, sur les syndicats, etc., ce sera probablement une fois que notre association de financement aura plus de moyens. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Paco et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada